L'avenir du transport aérien conjugue la nécessité de trajets plus nombreux, plus rapides pour les voyageurs et de moindre impact environnemental. Pour atteindre ces objectifs d'une aviation durable, les ingénieurs redécouvrent les chemins de la bio-inspiration, car certaines solutions innovantes pourraient bien se trouver dans la nature. Pour l'amélioration du vol lui-même, l'observation des oiseaux montre que les rapaces comme les aigles des steppes trouvent un équilibre parfait entre portance maximale et longueur minimale des ailes en recourbant les plumes des extrémités des ailes quasiment à la verticale. De la même manière, les ailes des Airbus A380 sont pourvues d'ailes verticales, les winglets, qui permettent de réduire leur envergure. Double bénéfice, l'avion peut ainsi accéder à un plus grand nombre d'aéroports et réduire sa consommation de carburant. Dans la recherche de nouveaux revêtements de surface, c'est la peau de requin, avec ses rainures microscopiques orientées dans le sens de l'écoulement et qui réduisent les frottements de l'eau, qui a donné l'idée de tester sur le gros porteur Beluga un revêtement basé sur le même principe, avec des résultats encourageants. Pour des projets futuristes, comme celui du concept plane, les experts mettent en œuvre un ensemble de technologies représentatives des principaux domaines de la recherche. Un rêve d'ingénieur qui ne volera pas. Mais cette exploration permet d'élaborer des hypothèses dont certaines sont bio-inspirées. Le concept plane d'Airbus présenté ici montre le bout des ailes relevées ressemblant à des ailerons de requins. Déjà expérimenté dans le nouvel A320, cet équipement réduit la consommation de carburant et donc les émissions de CO2, tout en augmentant son rayon d'action. Comme les oiseaux qui configurent très rapidement leurs ailes selon leurs besoins, cet avion pourrait faire évoluer la forme de ces ailes grâce à un matériau particulier qui s'adapte et se déforme de façon flexible lors du vol. Pour faciliter l'entretien de la cabine, des revêtements hydrophobes, inspirés de la feuille de lotus, qui restent toujours immaculées, même dans un environnement boueux, seront utilisés à grande échelle. Sur des lignes très fréquentées, les avions du futur pourraient voler en formation, à l'instar des oiseaux en phase de croisière, réduisant ainsi leur consommation d'énergie grâce à une réduction de la traînée. Dans cet aller-retour entre présent et avenir, les ingénieurs étudient les solutions inspirées de la faune et de la flore qui, au gré de l'évolution, ont mis au point des solutions efficaces. La bio-inspiration est l'une des pistes de recherche vers de toutes nouvelles technologies de conception des avions. Plus résistant que la scie, plus élastique